Ici, on est dans la cuisine d'un restaurant qui sert 500 couverts par jour. Alors forcément, on y produit du biodéchet. Lépluchure de fruits et de légumes, résidus de préparation, marchandises avariées. On met tout en œuvre pour limiter la perte de matière. Avant tout, un déchet, un bon déchet, c'est un déchet qu'on ne produit pas. Et le simple fait d'inviter le client à trier son plateau, ça lui permet d'avoir une vue finale sur la dernière set qui va attendre à l'opérateur et se dire « bah voilà, là j'étais un peu gourmand, c'était pas raisonnable de prendre autant de pain ». Et ça lui permet quelque part d'avoir une conscience. Et nous, en avance, ça nous permet également de mieux optimiser nos achats et nos approvisionnements. Comme tu as pu le voir, le restaurant génère pas mal de déchets. Concrètement, on passe 100 à 125 kilos de déchets de repas par semaine. Donc je vais te montrer, si tu veux, comment ça fonctionne. C'est tout simple. Je peux faire moi-même ? Si tu veux. Allez. On commence toujours par contrôler le pH. On fait le dépôt. On ajoute un peu structurant. Ici, on utilise du pelet recyclé. On tourne la manivelle une fois par jour. La matière tombe automatiquement dans un bac. Régulièrement, on vient décharger la matière réduite. Une fois que cette matière est là, on en fait quoi ? Comme tu peux le voir, c'est très simple. La matière reste ici, elle se décante. Et une fois que le bac est plein, on nous l'enlève. Il faut comprendre qu'un biodéchet est constitué majoritairement d'eau. C'est l'essentiel du poids transporté par les camions poubelle. Et ça finit par peser très lourd quand on fait le bilan. Car on consomme du pétrole pour le transport. Et ensuite, du pétrole encore pour les faire disparaître. Mais avec l'éco-station, cette équation change. Le fait que l'on réduise de 70% la matière, ça réduit considérablement cette part d'eau. Et surtout, on ne la transporte plus puisqu'on traite biodéchets sur place. C'est des économies de transport inutiles, de transport de produits inutiles. Et donc, moins de transport sont des économies de carburant. Et une empreinte sur la planète qui est considérablement rédite. Voilà. À la sortie de la machine, on a le compost qui peut aller sur les plateformes de compostage. Et on peut en faire de la méthanisation également. De la quoi ? La méthanisation, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, sans transport, en faisant du compostage de proximité ? En quelques mois, ce compost sera mûr et il aura perdu jusqu'à 80% de son volume. Là, tu vois, c'est un riche amendement et fertilisant dont sont friands les agriculteurs et les maraîchers, aussi bien en ville qu'à la campagne. Et la boucle est bouclée. En fait, on utilise de la bouffe pour faire pousser de la bouffe. Personnellement, je trouve que cette émerodisation est innovante. Tout d'abord parce qu'elle permet de composter rapidement et sans dépense d'énergie une grande quantité de biodéchets, y compris la viande et le poisson, et notamment en restauration. Je pourrais par exemple la proposer à un EHPAD, un compost de quartier, une brasserie ou un petit collège. Et c'est une solution d'autant plus pertinente dans un univers dense et urbain, où en général on ne peut pas mettre en œuvre du compostage traditionnel. Ce dispositif nécessite peu de matière sèche qu'on a souvent du mal à se procurer. Pas de souci pour les rongeurs qui ne peuvent pas rentrer dans la machine, et pas d'inquiétude pour les odeurs grâce au brassage mécanique. Et Mondo lui dit merci, car ça limite des efforts physiques. Le contrôle du pH est une sécurité qui permet de contrôler qu'on est dans le bon équilibre carbone-azote et qu'on n'a pas dépassé la capacité de traitement de la machine. Avec la pré-fermentation, on passe du transport quotidien de déchets coûteux et difficiles à gérer au transport optimal d'une véritable ressource. C'est un changement radical de philosophie dans la gestion de ces déchets, c'est un gain évident à l'échelon local. Alors imaginez ça à l'échelle d'un pays ! Oui, et bien pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que ça nous dépasse ! Et puis encore une fois, c'est au politique de faire ça ! Et puis bah, comme d'habitude, il n'y a rien pour ça. Moi je dis ça, je ne dis rien. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. La réduction du volume des déchets a été initiée et guidée par les différents grenelles et par les différents textes en vigueur. Des actions partout sur nos territoires sont déjà à l'oeuvre. Et la belle initiative d'Emerodé va d'ailleurs dans ce sens. Tu vois, on est au début d'une nouvelle ère, faite d'économies circulaires et de recyclage, où chacun, par son comportement, doit contribuer à ce changement. Moi le premier, et toi le premier. Enfin, si je dis ça, je ne dis rien. Alors, tu vois que ça vaut le coup de changer nos habitudes, hein ? Tu veux trier tes déchets maintenant ? Ouais, c'est bon, tu as gagné, génie. Rends-moi mon sac, je vais les trier, mes poubelles. Madame, madame, attendez ! Vous avez trié votre poubelle ? Merci.